Le VTT a changé depuis 14 ans. Aujourd'hui, il a changé avec l'arrivée de nouveaux matériels comme l'assistance électrique. C'est pour ça que maintenant on a des formats randonnés le dimanche où n'importe qui équipé d'un VTT assistance électrique va pouvoir venir faire un format 20 ou 35 km et se faire plaisir sur la MBRS. On n'est pas obligé d'être un compétiteur né pour venir. Venir ici sur le départ d'une des plus grandes courses populaires de France, c'est un vrai plaisir. Des paysages époustouflants, des dénivelés affolants, des singles jouissifs. Bienvenue à la MBRS, Radio Montblanc, en direct de Meugev. Bienvenue effectivement, nous sommes en direct du village des exposants de Meugev, de cette MBRS, juste sur le parking du palais. Venez nous rejoindre si vous n'êtes pas très loin. Alors justement, nous sommes avec le président de cette MBRS, Vincent Azout. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez nous présenter, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, la MBRS, qu'est-ce que c'est ? La MBRS, c'était déjà un rêve de gamin. En tout premier lieu, il y a 14e édition, 2010. Et c'est tout au début la course la plus dure au monde en une journée. C'est-à-dire faire 140 km, plus de 7000 mètres de dénivelé. C'est considérable. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, allez faire un petit tour de VTT par ici, et vous vous rendrez compte la difficulté des terrains, la difficulté de l'épreuve. Aujourd'hui, la MBRS a évolué. C'est un événement autour du VTT, un événement en famille. Il y en a pour tout le monde. On va avoir l'occasion d'en reparler encore après, tout au long du week-end. Et c'est l'événement VTT. Aujourd'hui, on nous place comme deuxième événement VTT en France, derrière le roc d'Azur. Alors, on va prendre de l'ego. On essaye de maintenir et de s'ouvrir aussi à toutes les nouvelles disciplines, à toutes les nouvelles pratiques pour répondre à tout le monde. Et on vous surnomme aussi une des courses VTT les plus dures au monde. C'est considérable. En plus, c'est magnifique au pied du Mont-Blanc. Il y a 12 villes, 12 communes qui sont traversées par les courses. Qu'est-ce qui distingue la MBRS des autres ? Est-ce que c'est le cadre ? Est-ce que c'est justement cette difficulté ? C'est un tout. C'est un tout. Parce que c'est vrai que c'est marrant. La famille Radio Mont-Blanc, aujourd'hui, on pourrait même dire qu'il y a une famille MBRS, une communauté MBRS. On croise des participants qui sont là depuis la première édition, qui aiment revenir, oui, pour le cadre. Alors, normalement, pour la vue sur le Mont-Blanc, parce qu'on a 90% du parcours avec la vue sur le toit de l'Europe. Ce week-end, ça va être un petit truc compliqué. Peut-être demain matin. Demain, on aura des éclaircisses un peu plus quémants qu'aujourd'hui. C'est vrai que ceux qui sont partis sur l'ultime ce matin, à 10h pour les 240 km, ils n'ont pas vu beaucoup le Mont-Blanc encore. Non, c'est vrai. Et je pense qu'ils sont un petit peu sous la boue. Je pense qu'il y a un couche debout avant leur peau. Les premiers viennent de passer à Beaufort. J'ai vu des images dans des états un petit peu boueux. Et je pense que demain, quand ils vont arriver, il faudra leur poser la question si, effectivement, on peut toujours être considéré comme la course la plus dure au monde. La plus agréable, pour le coup. Là, pour le coup, on n'y peut rien. Et je pense que, justement, il y a beaucoup de coureurs qui viennent aussi pour ça. Et pour se mettre... Parce que c'est toute une ambiance. Ça fait quoi d'être là pour la 14e édition ? Est-ce qu'en 2010, on se disait, en 2023, on y sera encore ? Non, on n'y pensait même pas. Parce qu'en 2010, on ne s'imaginait déjà même pas être encore là l'année d'après. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que l'année 2010, on était sur ce même parking. Depuis, on n'avait jamais pu refaire l'événement sur le grand parking. On avait pu le faire sur les parkings à côté. Et il y avait deux stands, une arche, 300 compétiteurs au départ. Énormément d'émotions sur cette première édition. Et là, on se retrouve, 14 ans après, avec certains bénévoles, des membres du comité de pilotage qui sont là depuis 14 ans, des compétiteurs qui sont là depuis 14 ans. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et ça représente combien de personnes au total, la MB Race ? Il y a combien d'exposants ? Il y a combien de coureurs ? En termes de participants, au total de toutes les disciplines, de toutes les formules, on a à peu près 3 000 personnes. C'est 450 bénévoles aussi, dont 25 à l'année, qui œuvrent sur les différents postes du comité de pilotage. Au niveau exposants, j'ai peur de dire une bêtise, on a eu une trentaine d'exposants cette année, avec des partenaires fidèles comme Scott depuis la première heure. Donc c'est vraiment, le mot fidélité, il est important pour nous, il est très fort, que ce soit sur tous les points. Alors, c'est beaucoup de courses, la MB Race. Au début, c'était une course. Maintenant, c'est un week-end qui est avec des athlètes, avec des vététistes, mais aussi familiales. Exactement. Le format sportif, le format ultra, c'est ce qui nous a différenciés dès le début des autres événements. Parce qu'on a voulu se positionner sur cette difficulté, sur ces 140 km, 7 000 m de dénivelé positif. Le VTT a changé depuis 14 ans. Aujourd'hui, il a changé avec l'arrivée de nouveaux matériels, comme l'assistance électrique. C'est pour ça que maintenant, on a des formats randonnés, le dimanche, où n'importe qui équipé d'un VTT assistance électrique va pouvoir venir faire un format 20 ou 35 km et se faire plaisir sur la MB Race. On n'est pas obligé d'être un compétiteur né pour venir. Et puis après, l'âge aussi, parce qu'on peut venir à partir de 2 ans, on a les MB Dresienne, après on a les MB Kids, et les KDF, on a tous les différents formats. Aujourd'hui, on n'a aucune excuse pour ne pas venir sur la MB Race. C'est aussi une grande famille qui s'ouvre à tout le monde, le fait qu'un VTTiste du dimanche, comme n'importe quelle personne qui peut nous écouter, peut venir se faire un souvenir ici, avec une course qui est accessible pour cette personne justement. Il y a des boutons forts aussi ce week-end. Il y a des animations, il y a des démonstrations aussi ici, du côté de Meugev. Ça, ça a été aussi une grosse nouveauté pour cette année. On a vraiment voulu faire une différence par rapport aux autres éditions sur l'aspect animation. Parce que les compétiteurs sont là, les familles sont là, les encadrants sont là, il y a des personnes qui traversent l'Europe, même le monde. Il y a des Argentins qui sont là, Américains, Canadiens, beaucoup d'Européens qui viennent du coup en famille. Et puis, on voulait proposer au reste de la famille, parce que le compétiteur, lui, il est là pour sa course, mais la famille, il faut qu'elle puisse s'amuser, prendre du plaisir, du bon temps. Donc, on aura ces temps forts. Le concert, on a un gros concert de DigiMataFan demain soir, à 20h, donc pour mettre une grosse ambiance, on connaît le personnage. On l'aime, on ne l'aime pas, mais c'est quand même quelqu'un qui sait faire le show. On aura des démonstrations de bûcheronnage sportif aussi. On a de la animation pétanque à disposition. C'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. C'est un vrai week-end festif et sportif du côté de Meugev, dans tout le Val d'Arlis, avec, si par exemple, vous êtes du côté même de Flumé, même en train de nous écouter, vous pouvez aller voir les coureurs, aller les applaudir, aller sur les sentiers. Et puis, rejoignez-nous également sur le parking du Palais des Sports de Meugev, avec le village des Exposants. Je rappelle que 20 ans, vous êtes donc le président de cette MB Race. Merci d'être venu. Merci à vous. Je fais juste un petit clin d'œil, justement, à la Savoie. On va jusqu'à Saint-Nicolas-la-Chapelle, qui mérite, parce que c'est un très, très beau détour. Et on y passe. Et merci à eux de nous laisser passer. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Vincent. Et puis, très, très bon week-end. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et à tous les coureurs qui vous écoutent, on leur souhaite également une très belle course. Merci. Merci à Radio Montblanc.